Bonjour Nongossar. Bonjour. Voilà, Nongossar, vous êtes le secrétaire général national du QSEM sous cadre unitaire syndical des enseignants du mois secondaire. Alors, vous avez lancé un plan d'action d'avertissement à partir de ce mardi. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce plan d'action? Oui, ce plan d'action se décline en non-débrayage le mardi à partir de 10 heures, suivi d'Assemblée Générale à l'échelle du pays. Au niveau des établissements, bien entendu. Maintenant, le mercredi, nous demandons à nos camarades d'observer une grève totale. Maintenant, c'est un plan d'action qui fait suite à un communiqué que nous avions fait paraître précédemment. Pour nous indigner un petit peu par rapport à cette dérive liberticide qui nous valait déjà l'arrestation d'un certain nombre d'enseignants et d'élèves. Malheureusement, nous constatons que cette alerte n'a pas servi à grand-chose et que ce que nous y dénoncions prend de l'ampleur. Voilà pourquoi nous avons décliné ce plan d'action. Donc, des élèves et des enseignants ont été arrêtés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement? Oui, il y a des enseignants, au moins près d'une dizaine, qui à ce jour, en fait, ont été arrêtés. Donc, ont été cueillis chez eux et pour des raisons, en fait, qui sont inacceptables. Et pour nous, en fait, ce sont les libertés qu'on veut mettre entre parenthèses. Et cela, naturellement, nous ne saurions l'accepter, dès lors que c'est la charte fondamentale, en fait, qui consacre ces droits et que, par conséquent, donc, tous les citoyens doivent pouvoir les exercer le plus tranquillement, le plus normalement du monde. Donc, votre mouvement d'humeur, c'est tout simplement pour la libération de ces enseignants? C'est pour la libération immédiate et sans condition des enseignants, mais c'est également pour le respect des libertés démocratiques. Parce que si jamais ils ont fermé les yeux au point qu'une chape de plomb s'abatte sur ces libertés, il va de soi que, mais nous ne pourrions même pas du tout exercer nos libertés, donc syndicats. Et cela, naturellement, n'est pas envisageable. Vous parlez d'arrestation arbitraire, mais ceux qui sont dans les liens de détention, c'est peut-être dans le cadre de leurs activités politiques ou bien non, Gossard? Vous savez, moi, je vous donne des exemples très simples. On a deux collègues dans le département de Théor qui ont été arrêtés. Juste parce qu'ils ont apposé leur nom au bas d'une déclaration de marche, donc organisée. La manifestation a été autorisée, encadrée par la police, jusqu'à son terme. Il n'y a eu aucun problème. Et c'est quand ces camarades-là sont rentrés qu'on est allés les cuire chez eux pour les reprocher. Un débordement de temps, de quelques minutes de la manifestation et un changement d'itinéraire. Pour une manifestation qui a été encadrée par les forces de police. Mais si, effectivement, les organisateurs veulent devier de l'itinéraire, mais il appartenait à ces forces, de leur dire, attention, voilà l'itinéraire qui vous a été autorisé. Sans plus, je ne pense pas que cela doit mériger qu'on vienne cueillir quelqu'un chez lui et qu'on le mette, donc, comme adresse encore, en prison. Donc, il s'ajoute, vous allez à Saint-Yves, mais le sanctuaire qu'est l'école, mais a été violé. Les forces de l'ordre, donc, ont lancé des grenades lacrymogènes dans l'enceinte même de l'établissement. Seulement la panique. Donc, chez les élèves, dont nombre d'entre eux souffrent de maladies chroniques. Nous, ça, ce sont des dérives qui sont inacceptables. Et nous appelons les autorités à faire en sorte que les libertés garanties par la Constitution, que ces libertés-là soient respectées. Sans quoi, de toute façon, nous nous battrons pour cela. Donc, vous voulez dire, donc, qu'on a un problème de liberté d'expression ici au Sénégal, de manifester que la démocratie est menacée. Non, non seulement il y a, mais vous savez, non seulement, cela, je crois que tout le monde aujourd'hui le constate, ça c'est d'un, mais nous constaterons également comme une sorte de cyclionité à deux vitesses. Parce que ce qu'on reproche aux hommes, au point de les arrêter et de les emprisonner, mais il y a d'autres qui font pire, sans aucune conséquence. Ce 2,2 mesure, c'est quelque chose de tout à fait inacceptable. S'il y a des règles, les règles doivent valoir pour l'ensemble des citoyens, ou ne valoir pour personne. Mais on ne peut pas du tout choisir ce sur qui, même pour des détails. Parce que quand quelqu'un, en fait, publie, donc, comment dire, encore, un émotive compte dans un message, si cela vaut, en fait, son arrestation, lui vaut son arrestation. Mais quelqu'un qui, publiquement, à la face du monde, appelle au meurtre, appelle donc à incendier des maisons, etc., mais on n'y fait absolument rien du coup. C'est quelque chose de tout à fait inacceptable. Après ce plan d'action d'avertissement, qu'est-ce que vous comptez faire à votre niveau, au niveau du QCM ? Vous savez, à priori, nous ne pouvons pas vous le dire. Je vous ai dit que le premier jour, nous avons demandé aux camarades d'observer un débrayage et suivi d'Assemblée Générale. Donc, il faudrait que nos camarades, eux-mêmes, délibèrent, nous remontent les PV, de manière à ce qu'une systématisation nous permette de savoir exactement ce vers quoi. Donc, nous irons. En tant qu'enseignant, comment analysez-vous le climat social tendu du pays, Nongosa ? Mais nous le regrettons, encore une fois de plus. Et nous, nous disons que c'est de la responsabilité des autorités à qui ce pays-là est confié de dégeler cette situation-là. Et je crois que le dégel peut procéder juste du fait qu'on laisse les gens s'exprimer. Si on le fait, il y aura moins de tensions, il y aura moins de problèmes dans ce pays-là. Parfois, les élèves sont obligés de rester à la maison à cause de la tension. Pourquoi vous demandez souvent aux élèves de rester à la maison quand il y a procès ? Écoutez, ce n'est pas nous qui demandons. Mais les parents qui eux-mêmes sont conscients des conséquences qui peuvent découler de tout ça, mais ce sont eux-mêmes qui prennent la responsabilité au point de retenir les enfants chez eux. Les parents d'élèves font cela. Mais au niveau des établissements également, les administrations qui, elles aussi, sont conscientes de toutes les dérives et des risques, en tout cas, que pourraient courir les élèves. Si d'aventure, il y avait des manifestations et qu'on les libérait, mais très souvent, ce sont ces administrations qui prennent la responsabilité pour qu'il n'y ait pas du tout de problème. Je crois que c'est pour protéger les enfants que cela aillait fait. D'accord. Alors, parlons un peu de vos élections de représentativité syndicale. Au niveau de l'éducation, quels sont les nouveaux défis à Nongossar ? Vous savez, nous commençons d'abord par remercier nos pères, dont la mobilisation et le vote nous vaut aujourd'hui, pour une seconde fois, de les représenter autour de la table de négociation. Vous savez, aujourd'hui, les défis sont nombreux. L'année dernière, la grève que nous avons menée nous a permis de glaner des acquis importants au plan financier. Mais toujours est-il que l'inéquité dans le système de rémunération, il demeure. Et d'une manière ou d'une autre, il va falloir que, dans un avenir proche, que cette situation-là soit adressée. Il y a également un nombre de points sur lesquels nous nous étions accordés avec l'État du Sénégal. Et malheureusement, depuis lors, nous constatons que c'est de l'immobilisme, en tout cas, qu'on constate. Sur la question de la formation, nous ne sommes pas plus avancés qu'au moment où nous signons le protocole. Sur la question des décisionnaires, c'est pareil. On nous promet depuis près de deux ans la signature d'un décret. On nous dit que ce décret-là est dans le circuit. Mais à ce jour, encore une fois de plus, rien du tout. Et pour revenir un peu à la formation, mais il y a plusieurs cibles qui sont concernés. Vous avez les professeurs contractuels de philosophie. Vous avez les maîtres d'éducation physique et sportive. Vous avez les chargés de cours. Vous avez tous ces camarades qui sont recrutés. Avec, dans le cadre de Kruindawi, 1400, dont certains à ce jour, et notamment les professeurs, professeurs contactuels, n'ont pas encore bénéficié de formation, malgré les promesses qui leur avaient été faites. Donc, tout ça, c'est des problèmes. Et il faudrait que, très rapidement, les autorités, en tout cas, aient dans la chance de les adresser avec nous. Et je dois dire que, depuis la signature du protocole d'accord, le comité de suivi ne s'est pas réuni. Il ne s'est pas réuni. L'actuel ministre de la fonction publique, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, je crois que c'était au mois de novembre, il n'a pas rencontré une seule fois les organisations syndicales. Et là, tout cela, en fait, nous, encore une fois de plus, nous l'intervouons, traitons comme un manque de volonté de la part des autorités, d'aller dans le sens de prévenir avant que, en tout cas, la situation ne dégénère au niveau de l'espace scolaire. Certains pensent que les autres secteurs doivent suivre votre système d'élection. Que pensez-vous de cette suggestion ? Mais, vous savez, moi, c'est ce que je disais tantôt à propos des libertés. J'ai dit qu'on ne peut pas être dans un pays où il y a une double citoyenneté. Non, nous sommes tous citoyens et les mêmes règles doivent valoir pour tout le monde. C'est pareil. Et on ne peut pas confiner les élections de représentativité aux seuls enseignants. D'autant plus que les raisons qui ont fait que, dans ce secteur, on a dit qu'il fallait aller vers ces élections de représentativité, mais les mêmes raisons, nous les trouvons également dans d'autres secteurs. Et je crois qu'il y a eu regard à ce qui s'est passé avec l'organisation des élections de représentativité dans le secteur, c'est-à-dire cette rationalisation de la table de négociation, je crois que nous gagnerions à ce que, dans tous les secteurs, nous ayons exactement la même chose. Donc, Ossar, Réoume FM vous remercie pour la disponibilité. Eh bien, merci Ndeïkouba. C'est nous qui vous remercions. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général national du cadre unitaire syndical des enseignants du mois secondaire, QSAMS. QSAMS, merci beaucoup. QSAMS, merci beaucoup.